Ces bruits de pétards à la veille des fêtes de fin d'année suscitent plus de frayeur que d'enthousiasme depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une situation due à la crise qui a s'écoué le pays. Le bruit du danger, quand tu attends, tu as un problème parce que tu penses que les gens sont revenus. Donc nous ça nous traumatise. Ça m'effraie toujours parce que j'étais à d'autres essais quand tout a commencé. Et jusqu'à là, à chaque fois quand j'attends, même quand je vois un piné cassé, je la perds au cœur. Et ce sont les élèves qui utilisent le plus souvent ces substances explosives d'une sensibilisation menée par des responsables d'établissements scolaires. Nous avons déjà pris des mesures par rapport à ça. Nous avons fait une affiche que nous avons mise à l'entrée de l'établissement, interdisant formellement l'usage de pétards à l'école. Tout élève qui sera pris en train de jeter des pétards au sein de l'établissement sera si vraiment sanctionné. L'année dernière, plusieurs cas de décès dus au pétard ont été signalés. Parfois ce ne sont pas les vrais pétards pour s'amuser. Donc ce n'est pas normal de laisser ça à la portée des enfants. La dernière fois, on a eu d'autres qui ont eu les brûlures. Tout autour parce que ce n'était pas les vrais. Je ne sais pas si ce n'était pas les vrais ou bien c'était les bombes. Ce n'est pas les explosifs, je ne sais pas quoi. Des pistes de solutions sont données pour freiner la vente des explosifs en Côte d'Ivoire. Si la frontière serait que ça ne puisse pas rentrer, les fonds ne vont pas les prendre pour venir revendre. Mais s'ils peuvent bien prendre soin des frontières pour ne pas que les pétards rentrent, ça serait encore plus mieux. Les autorités ivoiriennes ont interdit l'utilisation des explosifs sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures seront-elles respectées ? Pas si sûres.